La dictature de la transparence inaugure une nouvelle collection que nous avons fondée Sophie Nordman et moi-même aux éditions Robert Laffont et dont le propos est de reprendre un petit peu la démarche de Barthes, à savoir interroger ces objets qui sont d'une certaine manière l'expression de notre modernité. Alors plus que l'expression de notre modernité, ils sont aussi, dans la mesure où ils sont un peu pétrifiés, traversés par l'idéologie de notre monde contemporain. Mais une idéologie qui ne se voit plus, une idéologie qui est invisible. Et donc toute la démarche des mythologies, et donc des nouvelles mythologies, est justement de remettre au jour ce qui était rendu invisible par la fausse évidence, par la banalité, par l'usage commun, c'est-à-dire qu'à force de manier les choses, on en oublie le sens, et de remettre donc au cœur la signification profonde, véritable, et ce faisant d'essayer de détruire le côté idéologique de la chose. Donc vraiment, la mythologie, c'est comment une idéologie est devenue une évidence alors qu'elle n'en est pas une. Pour lancer cette collection, j'ai choisi le thème de la transparence et de cette dictature, puisque évidemment le titre est peut-être déjà assez, comment dire, révélateur en tout cas de l'orientation du propos. Il s'agit effectivement d'une démarche critique dans les deux sens du terme, critique au sens philosophique, c'est-à-dire exactement dans la même mouvance que la mythologie, levée un petit peu les préjugés, et critique au sens effectivement de vouloir dénoncer quelque chose qui est devenu le nouvel ordre moral, la nouvelle injonction dont on ne se demande même plus si elle est valable ou non. Et je pense qu'elle est dangereuse. Elle est dangereuse d'abord parce que justement elle n'est pas interrogée, et elle est dangereuse parce qu'elle a toujours historiquement été associée à des régimes politiques plutôt ditactoriaux, pour ne pas dire totalitaires. Alors pourquoi est-ce qu'elle est dangereuse ? Et d'abord, qu'est-ce que c'est que la transparence ? Je suis revenue déjà à la simple définition du mot, parce que les définitions sont toujours très signifiantes, et c'est très étonnant de s'apercevoir que le mot « transparence » veut dire déjà quelque chose de paradoxal, c'est-à-dire que ça fait déjà signe vers deux directions contraires. La première direction, c'est le fait de s'effacer au profit d'autre chose, donc une vitre est transparente pour laisser voir ce qu'il y a derrière. Donc on dit de la vitre qu'elle est transparente, c'est-à-dire qu'elle est invisible. D'un autre côté, dans un sens plus figuré, on va dire que quelqu'un est transparent, dans le sens où il nous a livré son âme, il s'est mis à nu, et donc on voit tout, on voit à travers lui, mais plutôt dans le sens où il est totalement visible, non pas invisible, mais totalement visible. Et c'est d'ailleurs plutôt ce sens-là qu'a pris l'acception de la transparence aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on veut que tout soit visible. Et c'est évidemment corrélé avec le prisme de la visibilité qui a totalement envahi notre monde. L'image est vraiment le média principal, et d'ailleurs même plus un média, mais ça on en parlera après, mais c'est le média principal au détriment des mots. Il suffit d'ouvrir une page internet, c'est l'image qui prime, c'est l'image qui l'emporte. Donc la transparence veut à la fois dire la totale visibilité, et à la fois la totale invisibilité. Et cette ambivalence qui est inhérente à la définition même, va se répercuter dans tous les champs où agit la transparence. Et c'est aussi la raison pour laquelle cette notion m'intéressait, c'est qu'effectivement elle est présente dans tous les champs. Elle est tout à fait transversale à notre société, à la fois dans l'ordre moral, puisque c'est une injonction morale, on l'a dit tout à l'heure, à la fois avec les nouvelles technologies qui vont lui redonner une ampleur considérable. Et c'est sans doute pour ça qu'elle est d'autant plus dangereuse aujourd'hui si elle n'est pas réfléchie. C'est qu'avec la toile, l'internet, les réseaux sociaux, on a l'impression en tout cas que tout peut être vu, tout peut être su, et que la transparence est glorifiée, là dans le sens d'une totale visibilité. Évidemment, cette totale visibilité, en réalité, est une nouvelle forme d'invisibilité. Et donc de fil en aiguille, ça m'a amenée à travailler sur le champ de l'image, puisqu'effectivement l'image a pris le pas très clairement sur l'écrit en termes de lisibilité de l'événement, de lisibilité du fait social, de lisibilité, c'est-à-dire qu'avec le temps de plus en plus rapide dans lequel évoluent nos vies, c'est vrai que voir une image, on se fait immédiatement une idée de la chose et que lire un texte, c'est plus long. Donc on prend moins le temps de lire le texte, on est plus confronté à des images, à un flux d'images permanents, dont on a l'impression, de manière naïve mais en même temps naturelle, que l'image porte avec elle sa propre transparence, à partir du moment où c'est vu, c'est le réel. Si on le voit, c'est que c'est vrai. Et il y a comme ça une sorte de connexion entre le voir et le vrai. Connexion qui elle-même s'origine dans l'histoire de la philosophie puisque le voir, le visible, est la métaphore privilégiée de la vérité et de toutes les philosophies rationnelles, y compris dans le langage courant puisque lorsqu'on dit « je vois, ah oui, c'est clair », c'est-à-dire que toutes les métaphores, le champ lexical de la vision se rapportent à la connaissance, à la connaissance claire et distincte pour emprunter la terminologie cartésienne, mais on retrouvera ces mêmes métaphores chez Platon, chez Kant, la philosophie des lumières, bien sûr, les lumières. On est vraiment dans la visibilité, la clarté, l'idée que si c'est clair, si on voit, on sait. Avec en même temps, dès l'origine de la philosophie, chez Platon par exemple, l'idée que la lumière, c'est la métaphore privilégiée de la connaissance, mais il y a quand même la caverne avec des écrans, des images, des images qui sont fausses. C'est-à-dire que l'image est à la fois le véhicule de l'illusion et à la fois l'image en tant qu'elle est clarté lumineuse est à la fois la métaphore du vrai. Donc là aussi, on a la même ambivalence que celle qui est à propos de la transparence. Et donc, aujourd'hui, on se dit, et encore une fois très naturellement, et c'est en ça que les préjugés qui sont le premier rapport au monde, qu'on partage tous, c'est-à-dire que le préjugé, c'est le fait de juger quelque chose sans y avoir réfléchi, mais c'est notre attitude première. Je ne dénonce personne en disant ça, c'est la mienne aussi. L'image s'associe avec sa propre lisibilité. On pense que l'image est claire. Alors qu'évidemment, l'image est un point de vue, l'image est une construction, l'image a un hors-champ qui souvent permettrait de la lire, de la comprendre. L'image doit être contextualisée. Enfin, il n'y a rien de plus obscur qu'une image. C'est-à-dire que ce qui est le plus visible est en réalité ce qui est le plus invisible. Et donc, la transparence en termes, si on exporte cette notion dans le champ de tout ce qui est de l'ordre du visible et donc de l'image, joue complètement dans cette ambivalence. Et en réalité, ce qu'elle révèle, si on l'interroge, c'est que ce monde où l'image est omniprésente et dont on pense qu'effectivement, on va vers plus de transparence parce qu'on voit les gens vivre dans leur intimité, on voit les photos de ses vacances, on voit les photos de ses enfants, on voit plein de choses, on voit de plus en plus de choses, ce qui va interroger un autre domaine qui est le deuxième autre domaine que questionne la transparence, c'est-à-dire le domaine du privé et le domaine du public, la question des espaces. Cette transparence et cette plénitude de visibilité dont on pense justement qu'elle amène de la transparence est une nouvelle forme de grande illusion, de grande caverne, d'autant plus pernicieuse qu'on pense que justement elle est lumineuse. En fait, c'est ça la mythologie. À la limite, on se dirait, bon ben voilà, c'est des images, ça ne sont que des images, mais le réel n'est pas là, ça irait. Mais là, on se dit, ce sont des images, donc c'est le réel, donc c'est le vrai. Et voilà, c'est cette façon dont l'image est devenue un masque du fait d'être associée à l'idée de la transparence. Et donc, voilà, je mets juste en garde la lecture des images pour essayer, je ne donne pas de mode d'emploi pour avoir une forme de lecture critique, mais néanmoins, juste de s'apercevoir qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Ça me semble utile aujourd'hui pour s'orienter, comme dirait Kant, dans la pensée, mais là, ce n'est plus dans la pensée, c'est vraiment dans le champ de la visibilité qui est omniprésent et qui est considérable à notre époque. Le deuxième grand aspect de ce livre, c'est l'aspect plus politique, politique au sens large du terme, c'est-à-dire celui justement qui définit l'espace public à l'opposé de l'espace privé. La transparence dans son mot d'ordre qu'on peut lire dans les journaux ou qui est complètement récupérée par la classe politique, c'est qu'il faut être transparent, donc on doit vous montrer nos fiches de paye, nos biens, notre patrimoine, notre chambre à coucher, nos maîtresses, etc. Ça, en gros, c'est ce qui émerge de la demande de transparence et qui, encore une fois, a été réappropriée par les politiques eux-mêmes qui font chacun un concours de transparence en disant « mais non, moi je vous dis ça et je vous annonce ça et ça ». Moi, je ne sais pas si c'est utile ça. Je ne sais pas, je ne vois pas pourquoi savoir ce qui se passe dans la salle de bain d'un élu ou dans sa chambre à coucher m'aiderait à savoir, à choisir, à voter pour lui dans la mesure où je considère que c'est un bon gestionnaire. Je n'ai pas l'impression que ça soit vraiment une donnée intéressante par rapport à ce que je lui demande. Savoir quel homme il est ne m'intéresse pas. Ne m'intéresse pas dans le sens, évidemment, savoir quel homme il est, ça m'intéresse parce qu'un élu, c'est un représentant et donc c'est aussi un homme, un corps, une histoire, etc. Mais je pense que c'est très dangereux de ne plus du tout faire la distinction, y compris en soi-même, entre celui qu'on est chez soi et celui qu'on est à l'extérieur. Évidemment qu'on n'est pas le même, c'est-à-dire la distinction qu'on peut faire entre ses désirs égoïstes, ses pulsions, etc. et le citoyen qu'on est qui est censé s'occuper du bien général au-delà de son propre intérêt particulier. Si soi-même, on n'est pas capable de faire cette distinction, alors il n'y a plus de démocratie, alors il n'y a plus le fondement même du contrat social ou du pacte social. Donc demander aux élus de connaître leur vie privée, personnellement, je ne pense pas que ça soit un réel progrès de la démocratie, mais plus encore, je pense que c'est associé à une forme de terrorisme moral où si on ne montre pas, ça veut dire qu'on cache, comme s'il y avait un déni de ce qui est relevé de l'intime. qui est extrêmement dangereux parce que l'intime, ça reste quand même la forteresse de l'être humain. C'est là où il se structure. Et cette question de l'intime, elle est mise en danger sur les réseaux sociaux aussi. Elle est mise en danger à partir du moment où, si je me montre parce que je suis un élu, je montre tout de moi. Où est l'intime ? Où est le lieu de la structure, le lieu de l'assise ? Et je pense que, y compris dans une relation duelle, la personne avec qui on vit ou ses amis, on n'a pas envie de tout savoir d'eux. Alors, on a envie, mais il faut absolument qu'il résiste à ça parce qu'une fois qu'on le sait, il y a une forme de destruction de la relation. Bon, donc ça, c'est le plan moral. Je pense que ça n'est pas une bonne chose. Et pour répondre par anticipation aux objections qui pourraient être faites, oui, mais alors, que fait-on de DSK ? Que fait-on ? Est-ce que ça n'est pas bien qu'on sache qu'il a pu violer une... enfin, c'est pas avéré, je crois, mais bon, une femme de chambre dans un hôtel ou enfin, d'autres faits politiques de cet ordre-là ? Il y a quelque chose qui s'appelle la justice et qui s'en occupe. Je ne vois pas pourquoi on devrait convoquer le concept de transparence pour régler des choses qui sont d'ordre illégal, y compris pour les cas de fraude fiscale ou ce genre de choses qui, évidemment, sont extrêmement graves, mais là, encore une fois, c'est la justice qui s'en occupe. Deuxième objection, c'est la question des lanceurs d'alerte qui est souvent évoquée. Alors là, c'est plus compliqué parce que lorsqu'on attaque et qu'on critique la transparence, il faut aussi, évidemment, nuancer son propos. Elle est absolument nécessaire dans certains lieux, dans certains espaces, justement, à condition de ne pas l'exporter dans tous les champs. C'est la nuance du maniement des concepts. Ils ne sont pas nécessairement totale. Enfin, il faut arriver à les nuancer. Évidemment que dans certaines... Enfin, que la transparence peut être utile, je ne sais pas, dans certains groupes pharmaceutiques, dans certains lieux où la corruption a lieu. Mais le problème du lanceur d'alerte, c'est qu'à partir du moment où on légifère sur le lanceur d'alerte, qu'est-ce qui va distinguer le lanceur d'alerte de celui qui ne l'est pas ? Enfin, de celui qui lance juste une rumeur. Sinon, la posteriori. Pour conclure, quel que soit l'usage de la transparence, qui est parfois bon et parfois plus délétère, il y a même un problème structurel. C'est quand on dit se connaître soi-même, être clair vis-à-vis de soi-même, il me semble qu'il y a une impossibilité structurelle à se connaître soi-même dans la mesure où on n'est pas qu'une raison lumineuse et limpide et qu'il y a des pulsions en nous dont on ignore les ressorts parfois, qu'il y a des choses que les autres connaissent de nous et qu'on ne pourra jamais connaître de soi et qu'il n'y a jamais d'adéquation totale entre la connaissance que l'on a de soi et celle que les autres ont de soi-même et que de ce seul point de vue, être transparent à soi-même qui devrait être déjà le préalable à la transparence est déjà structurellement impossible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada